bonjour à toi et bienvenue sur canoute télé je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction et review du chapitre one piece de cette semaine hâte de le découvrir avec toi je te dis à tout de suite youtube et son algorithme n'étant vraiment pas clément en ce moment n'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ton soutien je te remercie cette semaine le chapitre 1067 punk records avec un cover un duel entre ces arts et judge j'ai oublié t'es qui déjà en tout cas ces arrêts donc été récupéré par le germa 66 et donc maintenant place au chapitre on reprend sur les retrouvailles de bonnie et du docteur vegapunk qu'est-il arrivé à ta tête elle ressemblait à une énorme ampoule avant elle devenait un peu trop longue alors je l'ai coupé si je me souviens bien j'étais presque aussi grand qu'un géant quand je t'ai rencontré bonnie était une vraie mongole fier et bien c'est parce que j'ai mangé le nono nomino pardon je me suis mordu la langue je voulais dire que je suis un cerveau sur pattes parce que j'ai mangé le nomi 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 il me permet de mémoriser un nombre illimité de connaissances et mon cerveau grossi en conséquence avoir une banque de données illimité est une capacité pratique pour un génie comme moi tu m'étonnes c'est comme si limite il avait un disque dur illimité dans la tête et donc on peut enregistrer en illimité la page suivante maintenant j'ai le plus gros cerveau du monde et il continue de grossir chopper c'est génial est ce que tu as aussi des tonnes de connaissances médicales docteur vegapunk naturellement le fi tu es stupide maintenant vieil homme puisque tu t'es coupé le cerveau ne doute pas de mon génie petite fripouille tu vois cette pomme ici c'est une antenne jeté un coup d'oeil au sommet de l'île vous voyez l'inscription punk record the soulève géant c'est le hangar où je garde mon cerveau à ce point là il n'y a pas de mal à ce que je sois loin de lui puisque mon antenne peut capter les ondes cérébrales c'est un de mes clones il y en a six sur l'île précise vegapunk t'es un ninja demande le fi donc là pour résumer cette page en fait ça reprend exactement les réflexions qu'on se faisait il y a un ou deux chapitres sur vegapunk vegapunk explique que les cyclones sont bien représentatifs de sa personnalité chacun d'entre eux se connecte une fois par jour au punk records pour synchroniser les souvenirs et les connaissances un peu comme un gros serveur qui donc fait sa mise à jour à la nuit jimbe vous partagez tous le même cerveau j'ai du mal à me faire à l'idée considérez que nous partageons la même bibliothèque donc comme je disais le même serveur si seulement je pouvais laisser tout le monde se connecter à mon cerveau toute l'humanité aurait accès à mon savoir alors si la population du monde entier mettait elle même à jour le punk record cela créerait une merde d'information qui surpasserait ce que mon cerveau peut accomplir seul l'humanité n'aurait qu'un seul esprit chopper a déjà des coeurs dans les yeux car il pourrait étudier toute la médecine du monde entier jimbe se pose quand même des questions sur cette idéologie mais pour vegapunk c'est juste un détail et limite si je devais prendre un exemple concret dans notre monde actuel j'ai bien sûr une pensée pour google pour wikipédia où chacun comme ça peut argumenter et surtout se renseigner sur le sujet dont il a envie la page suivante c'est ça ton problème vegapunk dit bonnie tu te moques des sacrifices au nom du progrès c'est pour ça que papa a été transformé en une arme sans coeur arrête ça bonnie ce sabre laser est défectueux laisse tomber je sais qu'il marche je l'ai testé tout à l'heure ramène mon père à la normale non ce laser attire un nombre incalculable d'insectes donc bonnie en fait prend peur il y a effectivement un nuage d'insectes qui vient vers elle elle tombe dans les vapes et le fille regarde bonnie un scarabée géant ce n'est pas le moment lui dit chopper regarde là elle s'est évanouie vegapunk assis qui a l'air quand même attristé bien sûr que bonnie veut ma mort c'est ironique qu'un de mes nombreux échecs m'ait sauvé en parlant de ça vous êtes allé à wano récemment vous ne sauriez pas par hasard si un dragon comme kaido est vraiment apparu là-bas oh tu parles de momo dit le je suppose qu'il a mangé le fruit défectueux que j'ai laissé à punk hasard défectueux qu'est ce que tu veux dire c'était un fruit du démon artificiel je l'ai synthétisé je l'ai fait après 20 ans de recherche sur le facteur de linéage de kaido cela a coûté d'innombrables ressources mais je n'ai pas réussi à le faire correctement le fille oh c'est pour ça qu'il est pareil que kaido mais ça a bien marché il peut cracher du feu il est super fort c'est le gardien de wano maintenant tu as vraiment fait ça c'est génial et sa couleur demande vegapunk rose et tout simplement donc vegapunk se tape la tête contre le sol vous voyez encore un échec monumental ce qui prouve son perfectionnisme précise jimbe et ce robot alors dit le fille tu l'as fait aussi pas vrai fais le bouger j'ai bien peur que tu te trompes il s'agit du légendaire géant de fer qui a attaqué la terre sainte de la marie joise il y a environ 200 ans mais il a été construit il y a plus de 900 ans son objectif demeure inconnu j'ai entendu dire qu'il est tombé à court d'énergie avant qu'il ne puisse faire des victimes les scientifiques de l'époque étaient absolument sidérés une technologie aussi avancée mais aucun d'entre eux ne pouvait dire d'où il venait et ce qu'il essayait de faire il semble que le gouvernement mondial ait ordonné sa destruction mais les scientifiques de l'époque ne pouvaient s'empêcher d'être curieux c'est pourquoi ils l'ont caché ici pour qu'il soit transmis mais à l'insu du gouvernement ce qui est super en parallèle sur cette page c'est que l'autre équipe des mougies avec robin nami suivent en direct les aventures de luffy chopper jimbe sur un appareil connecté il y a 200 ans c'est à peu près l'époque où le mouvement pour les droits des hommes poissons a commencé à gagner du terrain alors ce robot aurait grimpé red line c'est très probable Francky est surpris il y a quelque chose que même toi tu ne peux pas recréer sa source d'énergie précise le Vegapunk chacun dans le passé il y avait une source d'énergie qui bouleversait nos idées modernes sur ce qui est possible en tout cas c'est bon de savoir que luffy et les autres vont bien mais qui est cette fille ? c'est Joël Ribboni une pirate Vegapunk précise j'ai vraiment fait une chose terrible à Bonny ouais tu devrais te baisser et la supplier de te pardonner vieil homme petit crétin comme si tu savais quelque chose à ce sujet il y a quelque chose que je dois lui donner je parie à 99% qu'il y a un rapport avec Kuma ou c'est ses souvenirs ou sa conscience, sa morale je pense que l'objet doit être lié à Bonny et à Kuma quoi qu'il en soit j'ai l'impression que c'est le destin qui t'a amené ici aujourd'hui le fille au chapeau de paille peux-tu m'éloigner d'Egg Head s'il te plaît ? demande Vegapunk comme par hasard où on sent que Vegapunk sent bien le vent tourner contre lui arrive le cypherpole nous demandons l'accès au port d'Egg Head les rapports indiquent que Jewelry Bonny a été aperçu faisant son chemin ici elle aussi cette peste nous échappe sans cesse elle a fait son temps, on n'a qu'à l'éliminer à vue, dit Roblucci chacun il y a un navire du gouvernement ce serait mauvais s'il voyait que nous hébergeons des pirates qu'est-ce que le CP0 nous veut et pourquoi ils ont amené Roblucci ? Usopp panique tout de suite quoi Roblucci ? dépêchez-vous, rendez-nous nos jambes non ce type est toujours là, dit Nami vous ne pouvez pas les laisser entrer Sanji toujours protecteur ne t'inquiète pas Robin d'amour je te protégerai peu importe combien de fois il reviendra car Shaka dit leur de remettre le Séraphine et de partir nous déclinons leur demande d'accostage je doute que les agents du gouvernement mondial réagissent bien à cela alors préparez-vous à la bataille et directement, tiens, on enchaîne sur le royaume de queue d'étrave sur Grand Line Dragon, Kuma est bizarre Kuma attend, on essaie de te réparer on voit effectivement que Kuma se relève comme ça avec plein de tuyaux apparents qu'est-ce qui ne va pas ? il est toujours sous le contrôle de la marine Koala demande Kuma, où est-ce que tu vas ? et là on le voit courir tu n'es pas en état de bouger comme ça tu n'es toujours pas toi-même on le voit même qui tombe au sol on voit bien Kuma qui court avec des fils détachés des prises arrachées malheureusement il ne retrouve pas encore son équilibre on revoit Kuma à terre Dragon, parle-nous Kuma où veux-tu aller ? reste avec nous nous n'avons pas fini de nous battre dit Ivan l'armée révolutionnaire ne fait que commencer c'est une course folle mais pour aller où ? et fin de chapitre et pause la semaine prochaine mon ressenti après cette lecture de chapitre il y a naturellement donc cette continuité on en apprend beaucoup plus quand même aujourd'hui sur Vegapunk il a donc mangé quand même un fruit du démon il partage bien son cerveau avec les cyclones il y a tout simplement donc une connexion une synchronisation une mise à jour des différentes expériences donc de tous les Vegapunk dans ce chapitre on ressent l'altruisme du docteur Vegapunk vraiment à aider les autres à mettre toutes les idées en commun on ressent quand même la gentillesse de Vegapunk et ses remords envers Bonnie et où ça devient très intéressant c'est qu'il demande officiellement de l'aide à Luffy de l'aider donc à quitter Egghead après il y a cette fin de chapitre où Oda comme ça nous laisse sur deux événements l'arrivée du cypherpole sur Egghead et en même temps sur l'île de Queue-des-Traves que veut Kuma ? Où veut-il aller ? Est-ce que les révolutionnaires eux aussi vont aller sur Egghead ? En tout cas vraiment hâte déjà de savoir la suite ! Cette reaction review est déjà terminée si elle t'a plu merci pour ton pouce, ton commentaire on n'hésite pas à s'abonner pour me prêter la force sur Youtube je te remercie j'ai aussi un compte TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux et il y a une page Insta, Facebook vous êtes tous les bienvenus je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt